Seigneur, que tu nous parles roi des rois, que tu nous parles prince de paix, que tu nous parles agneau de Dieu, que tu nous parles agneau immolé, que tu nous parles Dieu vivant, que tu nous parles Dieu de grâce, que tu nous parles Saint d'Israël, que tu nous parles Dieu grand, le merveilleux nom que nous avons reçu, le nom de Jésus, sois célébré Seigneur. Dieu, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ce que tu es capable de faire, que ta présence comble ce lieu, tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous, et que ta présence soit palpable, que toute la gloire revienne à toi seul, le véritable Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, nous pouvons prendre place. Nous bénissons le Seigneur pour aujourd'hui, et nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons procéder de cette manière, il y a le frère Mehdi qui va prendre environ 20 minutes pour nous prêcher, et ensuite moi je viendrai pour faire la suite. Alors est-ce que nous sommes prêts, pour accueillir la parole de Dieu, pendant que j'appelle le frère Mehdi, si on peut acclamer le Seigneur. Amen, 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 acclamons, 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 bien-aimés, acclamons, acclamons, Amen, 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 Amen. Merci éternel, parce que tu as permis que ce jour puisse se réaliser, éternel. Depuis les cieux, tu avais déjà prévu ce jour éternel. Je laisse ce moment de prédication entre tes sentiments, que toi seul tu puisses exhorter ton église éternelle. Que ce ne soit pas moi qui puisse parler éternel, que moi je sois juste ta bouche éternelle. Que toi tu puisses m'utiliser, que toi tu puisses m'utiliser éternel. Que tout ce qui va sortir de ma bouche soit des paroles de feu éternel. Que ta parole éternelle puisse éclairer les sentiers et les pas de tout un chacun de nous éternel. Parle-nous cet après-midi. Je mets éternel tout esprit qui n'est pas de toi, de distraction, de doute et de peur. Que tu sois loin de ce lieu au non-puissant décédant, Jésus-Christ. Que tout esprit éternel soit captif à l'obéissance de ta parole. J'ai ainsi prié. Amen, 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 Amen. Merci Seigneur. Amen, Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais à remercier le pasteur pour l'opportunité. Et la confiance qu'il nous donne pour pouvoir venir devant vous, pour vous exhorter, pour prêcher. C'est vraiment un papa qui est merveilleux, qui est à l'écoute, qui nous suit, qui nous forme constamment. Et que l'éternel continue à faire de grandes choses dans sa vie. Acclamant pour sa vie, bien aimé, acclamant. Bien, Amen. Alors, nous allons lire deux portions des Écritures, s'il vous plaît. Nous allons lire le livre de 1 Roi, le chapitre 12, le verset 25 au verset 30. Et 1 Roi, le chapitre 15, le verset 25 au verset 29, s'il vous plaît. 1 Roi, le chapitre 12, le verset 25 au verset 30. Je lis la parole au nom du puissant Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jérôme dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi des Judas. Ils me tueront et retourneront à Roboam, roi des Judas. Après avoir demandé conseil, le roi fit deux veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Ben-Aimé, ça c'était la version Lucegon. Je vais vous lire la version Parole de vie. Jérôme fait construire des murs pour protéger Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm et il habite dans cette ville. Plus tard, il la quitte et fait construire des murs pour protéger la ville pénuelle. Jérôme devient roi des dix tribus d'Israël. Ensuite, il se dit maintenant mon royaume risque de revenir à la famille de David. En effet, ses habitants ont l'habitude d'aller à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur. S'ils continuent, leur cœur va s'attacher à leur ancien maître, Roboam, le roi de Juda. Alors, ils me tueront, ils obéiront à Roboam. Jérôme demande conseil, puis il fait fabriquer deux veaux d'or. Il dit au peuple, vous êtes allé longtemps à Jérusalem, cela suffit. « Voyez, Israël, ils sont ici les dieux qui vous ont fait sortir d'Égypte. Jérôme fait installer un des veaux à Bethel et l'autre à Dan. Il entraîne ainsi le peuple à pêcher. En effet, les gens marchent en procession jusqu'à Dan pour accompagner le deuxième veau. » Nous allons lire la deuxième portion, s'il vous plaît. 1 Roi 15, le chapitre 15, le verset 25 à 29, s'il vous plaît. La parole dit « Nabab, fils de Jérôme, régna sur Israël. La seconde année d'Assa, roi de Juda, il régna deux ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans la voie de son père et se livra au péché que son père avait fait commettre à Israël. Baëcha, fils d'Achia, de la maison d'Issachar, conspira contre lui et Baëcha le tua à Gubeton, qui appartenait aux Philistins pendant Nabab et tout Israël assiégé Gubeton. Baëcha le fut périr la troisième année d'Assa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jérôme-Boham. Il n'en laissa échapper personne et il détruisit tout ce qu'il respirait, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur, à Jija de Silo. Acclamons, acclamons pour la parole du Seigneur bien-aimé. Acclamons, acclamons. Cet après-midi, le thème de mon message, je l'ai intitulé « Préservons notre cœur, gardons notre cœur auprès du Seigneur bien-aimé ». Nous venons de voir deux portions des Écritures qui nous montrent la vie de Jérôme-Boham et la vie de son fils bien-aimé. Jérôme-Boham, son nom signifie « Le peuple est devenu nombreux ». Cela signifie qu'il va hériter d'une bénédiction qui va venir de l'Éternel et il aura une gouvernance, il aura beaucoup de gens à gérer. Et il était au service de Salomon. Salomon avait remarqué toutes ces qualités qu'il avait, les qualités qu'il avait. Salomon l'a placées dans son royaume pour qu'il puisse surveiller les ouvriers qui travaillaient pour les tribus d'Éphraïm et également de Manassé. Et pour un jour, Jérôme-Boham, il était parti dans le désert, il marchait et il faisa la rencontre d'un prophète. Le prophète, dans ce temps-là, représentait Dieu. Jérôme-Boham rencontre le prophète dans le désert et le prophète commence à prophétiser des choses sur lui. Il avait un manteau, un habit, il arracha et il donna dix tribus à Jérôme-Boham. Ces dix tribus-là, c'est une grâce parce que Jérôme-Boham n'a pas combattu comme d'autres rois, mais Dieu l'a localisé par rapport à tout ce qu'il faisait et il a distingué par rapport aux autres bien-aimés. En cette saison, l'Éternel peut aussi te distinguer également mais comme il a distingué Jérôme-Boham. Jérôme-Boham était parti dans le désert, il marchait, il rencontre le prophète. Le prophète commence à le prophétiser. Il lui dit, tu vas avoir dix tribus d'Israël, dix tribus d'Israël que l'Éternel va te donner. Mais souviens-toi, si tu te comportes bien, il lui a bien donné les recommandements. Il lui a donné la solution à son problème en lui donnant les dix tribus, mais si tu fus ce chemin-là, voilà ce qui arrivera. Si tu ne suis pas ce chemin-là, voilà ce qui arrivera. C'est comme dans la parole de Dieu, la parole qui nous dit, je mets devant toi la vie et la mort. Là, Jérôme-Boham, il était devant, le prophète a prophétisé, il lui a dit, je mets devant toi ça. Tu auras les dix tribus, si tu obéis, tu auras toutes les bénédictions qui vont venir. Mais si tu n'obéis pas, tu auras tel malheur. Mais Jérôme-Boham a reçu la prophétie que le prophète lui a donnée. Et soudainement, pendant cette période-là, c'était Salomon qui était au pouvoir. Et Salomon, quand il a entendu ça, il voulait faire tuer Jérôme-Boham. Et Jérôme-Boham s'est enfui. Il est parti en exil pour pouvoir se cacher. Et il est parti loin. Mais quand Jérôme-Boham est parti là-bas, il ne s'est pas inquiété par rapport aux promesses que l'Éternel lui avait dit dans le désert bien-aimé. Nous aussi, parfois, dans nos vies, nous devons avoir ce même caractéristique-là qu'il avait. Il ne s'est pas inquiété. Il est resté comme Abba Kouk. Il attendait, même si la prophétie tarde, elle va s'accomplir tôt ou tard. Il est parti en Égypte en exil. Il est resté là-bas pendant un certain temps. Et soudainement, Salomon meurt. Quand Salomon meurt, c'est son fils, Roboham, qui arrive au pouvoir. Lorsque son fils arrive, il doit prêter serment. Son fils se rend à Sichem. Et comme Dieu a un plan merveilleux pour tout un chacun, pour ses enfants. Et c'était ce moment-là que Jérôme-Boham devait revenir à Sichem. Il revient à Sichem avec le peuple. Lui, il ne savait pas que c'était ce jour-là qu'il allait avoir l'accomplissement de ce que Dieu avait dit il y a 5 ans, il y a 20 ans. Il ne s'est pas posé des questions. Il est arrivé avec le peuple. Mais comme le roi, auparavant, il avait donné des corvées assez difficiles au peuple. Et le peuple s'est dit, là, il y aura un nouveau président, il y aura un nouveau roi. Peut-être qu'il y aura des choses nouvelles qui vont arriver. Maintenant, c'est à nous, peuple, de demander les doléances. Ils font leurs doléances auprès du roi. Le roi écoute. Le peuple demande, est-ce que ça serait possible que tu reduises un peu nos corvées ? Mais le roi a écouté leurs paroles. Mais ce qu'il a fait, il est parti consulter d'abord les sages. Les sages lui ont bien conseillé. Mais ce qu'il a fait par la suite, ce n'était pas correct. Il est parti écouter ses amis d'enfance. Ses amis d'enfance, peut-être qu'ils n'étaient pas attachés à la parole du Seigneur, qu'ils ne suivaient pas le Seigneur. Ses amis d'enfance lui ont dit, si tu leur donnes ça, ils vont te faire son retour. Il faut que toi, tu frappes encore plus fort. Et le roi, il arrive. Le jour J, trois jours après, il vient voir le peuple avec Jérôme. Jérôme, il leur dit, votre délégance est rejetée. Il va se passer ça. Et soudainement, le peuple s'est revendiqué. Là, il y a eu la division. Il y a eu un schisme. Un schisme signifie séparation. Ça veut dire que l'éternel, la prophétie qu'il avait dit, à Jérôme, je te donne dix tribus. Ce prophétie s'est accomplie ce jour-là. Le peuple s'est revendiqué. Il ne voulait plus ça. On ne peut plus suivre la famille de David. Nous, entre eux, c'est fini. Le peuple voulait qu'il y ait cette séparation-là. Dieu a accompli. La séparation s'est faite. Et Jérôme a acquéri dix tribus du nord d'Israël. Il était le roi d'Israël du nord. Et Jérôme était le roi des deux tribus au sud. Et pendant ce temps-là, le peuple partait toujours faire des sacrifices à Jérusalem, qui se situait au sud. Ça veut dire que la majorité du peuple qui était au nord avec Jérôme, ils sont partis avec Jérôme. Mais nous voyons que Jérôme, quand il est arrivé au pouvoir, au début, il avait des caractéristiques qui étaient correctes. C'était un homme vaillant. C'était un homme qui consultait souvent l'éternel. Il était toujours à l'écoute du Seigneur. Mais quand il est arrivé au pouvoir, soudainement, dans le livre de 1 roi, le chapitre 12, le verset 26 nous dit, « Jérôme dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. » Nous voyons que Jérôme arrive au pouvoir. Quand il arrive au pouvoir, il commence à écouter les pensées de son cœur. Déjà dans son cœur, il y avait cette soif de domination, cette soif de prendre le peuple en captivité. Lui, l'éternel, lui a positionné là pour que le peuple puisse se rapprocher davantage de Dieu. Mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a écouté les mauvaises pensées qui étaient dans son cœur. Les mauvaises pensées qui étaient dans son cœur ont commencé à monter. Il était assoiffé, il était assoiffé. Il s'est dit, si le peuple, la majorité de la population qui est là, lui, il avait vu le nombre. Il l'avait vu avec les yeux spirituels. Il a vu les gens que moi j'ai, si ces gens commencent à partir au sud, ils vont peut-être obéir au roi Roboam. Mais là, il a eu une pensée d'ingrat, une pensée d'égoïste. Il s'est dit, moi, je suis devenu le nouveau roi. Si le peuple, je leur laisse qu'ils partent au sud, ils vont commencer à retourner là-bas. Moi, je ne veux pas ça. Et là, les mauvaises pensées commencent à monter en lui. Il commence à créer des veaux d'or. Il commence à créer des hauts lieux. Il commence à faire des sacrifices alors que ce n'était pas à lui. Ce n'était pas son rôle de faire tous ces sacrifices-là. Il commence à égarer le peuple. Le peuple, il commence à pécher. Le peuple oublie carrément que l'éternel, il est là, que l'éternel est vivant. Roboam conduit le peuple dans un désordre, dans un tournant vraiment qui est incroyable. Et la chose qu'il a oublié, c'est que ce n'est pas par sa force qu'il est arrivé là, mais c'est l'éternel qui a permis à ce que lui puisse devenir le roi. Le roi des dix tribus bien-aimés. Ce n'est pas un ou deux ou trois, mais dix tribus d'un coup. Et on peut voir que là, la soif du pouvoir est montée en lui. La soif du pouvoir est montée en lui. Il y a eu une augmentation, un grade. Il s'est dit, là, je suis arrivé au sommet. Alors qu'il sait que... Alors que là, c'était juste la première étape. C'est comme si tu montes l'échelle. Tu prends l'échelle, tu montes en première étape. Lui, il s'est dit, ah, je suis monté là, je suis déjà arrivé. Alors que non, ce n'était pas ça. Il a oublié ce que le Seigneur lui avait dit dans le désert. Je veux te donner les dix tribus à conduisant que si, si tu obéis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il oublie toutes ces paroles ? Il oublie toutes ces promesses-là. Mais déjà, premièrement, c'est son cœur. Les mauvaises pensées ont commencé à monter dans son cœur bien-aimé. C'est pour ça, nous devons préserver notre cœur. Nous devons préserver notre cœur à tout prix parce que c'est dès là que les mauvaises pensées viennent. Ton cœur, il peut te dire, va ici, fais ça, vole, fais ça. Mais il ne sait pas qu'après tout ça, il y aura des conséquences. Tu vas aller voler, on va t'arrêter, tu vas aller en prison, tu auras des problèmes. Mais Jéroboam, quand il a fait ça, il ne savait pas qu'il ouvrait une porte. Il ouvrait une porte qui va venir pour envahir, pour exterminer toute sa famille. Pour exterminer toute sa famille bien-aimée. Et Jéroboam a oublié ce que l'Éternel lui avait dit. Il est arrivé au pouvoir, il a oublié toutes les promesses, et soudainement, il a commencé à pécher, à pécher contre le peuple. Et un jour, Dieu a frappé sa famille. Son fils est tombé malade. Son fils est tombé malade et Jéroboam dit à sa femme, retourne chez le prophète. C'est là qu'il a commencé à se rappeler que le prophète m'avait dit dans le désert que c'est lui qui a la solution par rapport à ça. Mais pourquoi dès le début, il n'a pas consulté le Seigneur quand il est arrivé au pouvoir ? C'est comme nous, chrétiens. Dieu nous élève, Dieu nous permet d'avoir une augmentation. On était loin dans des pays qui sont lointains. Tu priais, tu priais, Dieu, si tu me donnes ça, si tu me donnes ce mariage, ce voyage-là, je veux te donner ça, je veux te faire ça en retour. Mais tu oublies les promesses, toutes les promesses que tu as demandées, que tu as dit au Seigneur. Tu les as oubliées. Les promesses-là, tu les as oubliées, mais quand Dieu t'a donné, toi, tu as tourné le dos aux sources. Dieu, il est Abba. C'est lui qui a la source de toutes les choses. Si il a permis à ce que Jéroboam ait dit, Rubio, en faisant rien, mais nous, Dieu, il nous écoute, il est là, bien-aimé. On parle à l'éternel, on voit que ces choses se réalisent. Mais pourquoi devons-nous se détacher ? Pourquoi devons-nous tourner le dos au Seigneur ? Mais c'est ça qui s'est passé. Mais il arrive au pouvoir, il détourne le dos, il oublie. Il oublie que c'est l'éternel qui a permis à ce qu'il soit au pouvoir, à ce qu'il contrôle tout le royaume du nord de Jérusalem. Et dans ce parole-là, dans ce message-là, bien-aimé, nous voyons que le roi a adopté des comportements qui n'étaient pas appropriés. et nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir ces comportements-là. Mais quand l'éternel te donne, reste attaché à lui. Mais quand l'éternel permet à ce que tu ailles de loin, à ce que tu évolues, accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui parce qu'il est en train de commencer ce qu'il a déjà préparé. Il a préparé tout cela depuis l'éternité. Il savait que tu vas arriver dans tel pays qui est peut-être qu'il y aura des difficultés. Mais toi, il ne faut pas que tu abandonnes. Il ne faut pas que tu abandonnes. Il faut que tu t'accroches à ce que l'éternel a dit. Et Jérusalem, quand il est arrivé, il a commencé à créer des fêtes. Il commence à créer des fêtes à ce que le peuple soit là, se rassemble, commence à fêter alors que lui, son but, ce n'était pas ça. Son but, c'était de ramener le peuple. C'était de ramener le peuple vers l'éternel parce que Salomon avait fait des choses mauvais qui avaient égaré le peuple. Et Dieu a vu que Jérusalem s'était révolté contre Salomon. Dieu l'a choisi, il a dit, mon fils, viens, je te mets là, je te donne ces deux tribus-là pour un but préçu. Il faut que toi, tu les ramènes là. Dieu, il lui donne le GPS avec toutes les coordonnées mais lui, il veut faire les choses qui est à sa manière, qui est à sa façon. Et il ramène la mort. Il ramène la mort. il commence à pécher, le peuple commence à pécher également avec lui. Et soudainement, son fils était tombé malade. Son fils était tombé malade, il envoie sa femme auprès du prophète, il dit à sa femme, déguise-toi. Déjà, il voulait, il voulait déjà se moquer de Dieu parce que sa femme, elle ne part pas avec ses habits normales, avec l'égard du corps, etc. Elle part toute seule. Et c'est un manque de respect envers notre Seigneur. L'Éternel a permis à ce que tu sois là. Pourquoi toi, tu arrives au pouvoir, tu commences à oublier et soudainement, quand tu es au plus bas, c'est là que tu te rappelles que la solution se trouve là-bas. La solution se trouve là-bas alors que c'était dès le début. C'était dès le début, il fallait qu'il commence à consulter le Seigneur. C'était dès le début, il fallait qu'il commence à tourner son regard vers lui. Quand il est arrivé au pouvoir, il est devenu assoiffé. Il voulait dominer, contrôler tout, être le plus fort. Certes, on t'a donné les dix tribus, mais il fallait que tu réalises ta mission. Il n'a pas réalisé sa mission, sa femme est partie auprès du prophète et là, le prophète a commencé à prophétiser ce que l'Éternel a déclaré. Le prophète a commencé à prophétiser par rapport à ce qui allait arriver dans la vie des Jérôme-Bouhams bien-aimés. Dans le livre de 1 roi 13, 1 roi 13, s'il vous plaît, le chapitre... Pardon, le verset... On va prendre le verset 3. Non, désolé. C'est 1 roi 14, 1 roi, le chapitre 14, le verset... Le verset 7. La parole dit, Va, dit à Jérôme-Bouham, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai été élevé du milieu du peuple. J'ai été établi chef de mon peuple israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David. Je te le donnais et tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur. Ne faisons que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tout ce qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de métal fondus pour m'hériter. Tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je veux faire venir le malheur sur la maison de Jérôme-Bouham. J'exterminerai quiconque appartient à Jérôme-Bouham, c'est lui qui est esclave et c'est lui qui est libre en Israël et je le balairai la maison de Jérôme-Bouham comme on balaie les ordures jusqu'à ce qu'elle est disparue. Là, c'est les paroles que l'Éternel a données au prophète. Le prophète a donné ça à la femme de Jérôme-Bouham. La femme de Jérôme-Bouham était venue trouver la solution par rapport au fils qui était malade et l'Éternel a parlé. Il a parlé à ce que Jérôme-Bouham avait fait. Jérôme-Bouham avait fait des choses qui ont irrité l'Éternel, qui ont mis l'Éternel dans un colère et l'Éternel a frappé. Il a promis qu'il allait frapper la maison de Jérôme-Bouham, qu'il allait exterminer toute sa maison, qu'il n'y allait rester plus personne, mais qu'il n'y allait rester plus personne de la famille de Jérôme-Bouham. Et la femme de Jérôme-Bouham est retournée à la maison pour annoncer cela. Et soudainement, les années passèrent, Jérôme-Bouham était mort. Quand Jérôme-Bouham était mort, c'est son fils qui est arrivé au pouvoir. dans le livre de Jérôme-Bouham, le chapitre 15, le verset 25 à 29, nous avons lu ce passage-là par rapport à la sursection du fils de Jérôme-Bouham. Son fils est arrivé au pouvoir, mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a commencé à refaire les mêmes choses que son père avait fait. C'est comme un enfant qui voit ce que ses parents peuvent produire, lui aussi va commencer à refaire les mêmes choses. comme son fils était né dans la famille de Jérôme-Bouham, le sang a réclamé toutes ces choses. Le sang a demandé tout cela. Son fils est arrivé au pouvoir pour pouvoir changer un peu le contexte, mais le fils a fait les mêmes choses que son père a fait. Il a encore fait pire et l'éternel n'a pas oublié la prophétie qu'il avait dit, mais qu'il avait dit à son prophète. Et soudainement, Baïja, il fait un coup d'état qu'il tue le fils de Jérôme-Bouham. Et là, la première étape commence. La première étape commence là, le fils de Jérôme-Bouham est mort. Ensuite, quand il reprend le pouvoir, il commence à exterminer toute la famille. Toute la famille de Jérôme-Bouham était morte aussi. Là, il n'y avait plus personne. Au début, Jérôme-Bouham avait reçu le pouvoir, mais à la fin, par manque de désobéissance, il n'a pas obéi à ce que l'éternel lui avait dit. Il a ouvert une porte. Il a ouvert une porte qui a atteint toute sa famille, qui a atteint toute sa lignée. Parce que quand Jérôme-Bouham a reçu la prophétie, il était tout seul. Il était tout seul, ses enfants, ses enfants, sa femme, personne n'était là. Lui-même a reçu la prophétie dans le désert, mais arrivé sur le trône, il a oublié tout ce que l'éternel avait dit et la mort est rentrée. La mort a frappé toute sa famille. La mort a frappé toute sa famille et elle a exterminé toute sa famille bien-aimée. Dans ce message-là, mais quelles leçons devons-nous retenir par rapport à tous ces versets ? Premièrement, nous devons toujours rester attachés au Seigneur. Même lorsque l'éternel te levera, te bénira, mais nous, n'oublie pas d'où est-ce que ces bénédictions proviennent. Ces choses-là, elles proviennent d'où ? Même la santé qu'il nous donne, c'est une grâce. On dort, on est inconscient, on se réveille, mais l'éternel permet à ce que tu sois encore en vie. Réveille-toi avec cette joie-là, même deux minutes, une minute, tu prie, tu le remercies parce que pour payer les choses de ce monde, on donne l'argent, on se sacrifie. Mais l'éternel te donne cette santé-là, cette grâce. Il te garde du premier au 31. prend ce temps de le remercier, d'aller toujours le chercher davantage, de vivre toujours en communion avec lui parce que ce monde est rempli de puissance du mal. Si toi, l'éternel te lève, tu te dis moi de moi-même je suis plus fort, je veux faire ça, je veux faire ça, mais tu arrives, là tu rencontres un mur, l'éternel t'attend. C'est là que l'éternel va t'entendre, c'est pour te montrer qu'il est mon fils. Je t'ai donné ça, mais toi en retour, qu'est-ce que tu m'as donné ? Tu m'as désobéi, je t'avais donné ça comme règle, mais toi tu n'as pas pu écouter, mais regarde maintenant le malheur, le malheur est rentré. Et nous devons éviter toutes choses qui peuvent irriter les seigneurs, qui peuvent mettre les seigneurs en colère. Parce que Jérôme il était tout seul lorsqu'il a reçu la prophétie et le malheur a frappé toute sa famille. Lorsque nous faisons une mauvaise action, une mauvaise chose, il y a une porte qui s'ouvre, nous ne savons pas, il y a une porte qui s'ouvre et cette porte-là peut ramener des maladies, des morts, des problèmes. On a des problèmes qui nous arrivent dans la vie, on se demande pourquoi Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ça ? Mais prends un temps, pose-toi, prie et demande au Seigneur pourquoi est-ce que tel problème arrive, pourquoi est-ce que telle chose arrive. Peut-être qu'il y a une signification parce que les choses n'arrivent pas par hasard. Les choses n'arrivent pas par hasard. C'est comme avec la tour de Babel. Quand Noé est sorti de l'Arche, l'Éternel a parlé, il a dit répondez-vous et lorsque le peuple est arrivé, le peuple a commencé à avoir des pensées, des mauvaises pensées, il a commencé à monter une tour pour pouvoir rester qu'à un seul endroit. Mais alors que le Seigneur voulait que le peuple puisse se repartir, puisse aller ailleurs dans d'autres pays, mais le peuple voulait qu'il restait en un seul endroit. Et ça a ramené le mal. Là, ça a ramené la séparation, la division. Lorsqu'on n'obéit pas, lorsqu'on est loin de l'Éternel, les choses ne vont pas, les choses ne marchent pas bien. Là, Jérôme s'était détourné du Seigneur. Quand il est arrivé au pouvoir, il ne faisait qu'à sa tête, c'était lui le seul roi. Il a oublié qu'il y a un roi, le roi qui est au-dessus de toutes les choses. Et Dieu a accompli sa promesse, accompli sa promesse, la promesse a envahi toute la famille. Et ces paroles-là, elles sont là pour nous reconforter, pour nous fortifier, pour nous encourager à marcher droit, à rester fidèles avec l'alliance que nous avons fait auprès du Seigneur. Nous avons fait une alliance, nous devons tenir cette alliance-là jusqu'au bout. Même si ça ne sera pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, je sais que nous y arriverons. Merci. On va prier pour lui. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Il va juste se mettre à genoux ici, le frère me dit. Juste là. Bien-aimé, tente à main, prie pour lui que ce feu aille d'une manière croissante. Jour après jour, que cela grandisse. Prions au nom de Jésus. Que ce feu aille de gloire en gloire. Que ce feu aille de gloire en gloire. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent. reçois la puissance de Dieu, à partir de maintenant que ce que tu viens de faire, t'emmène de gloire en gloire, de progrès en progrès, de progrès en progrès, que tes yeux souvrent, quand tu liras la Bible, quand tu liras la Bible, tu verras les lumières, tu verras les lumières, et son imprès en progrès, tu verras les lumières, tu verras les lumières, est-ce qu'on peut prie que tu le plaisères, que tu le gères, cette voie de servir Dieu sera pas facile, L'ennemi s'élève toujours pour contrer. Est-ce que tu peux l'élever ta prière? Viens-le-mettre. Viens-le-mettre. Tu te remords. Tu te remords. Tu te remords. Il y a au-delà de la prière de Dieu. Tu te remords. Soyez-le-mettre. Amen. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur? Que Dieu soit béni. Asseyez-vous, s'il vous plaît. En tout cas, que Dieu te bénisse, frère Mehdi. Et... ...